Le Conseil constitutionnel a donc validé 12 candidatures. Voici les prétendants au trône présidentiel après une course effrénée au parrainage. Parmi ces candidats, plus de la moitié s'est déjà présentée au scrutin national. Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon ou encore Philippe Poutou. Tandis que pour Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel ou encore Éric Zemmour, ce sera la première fois que leur nom sera inscrit sur un bulletin. Mais la campagne présidentielle s'annonce déjà compliquée, Natacha Silagi, par la guerre en Ukraine. Oui, puisque l'élection présidentielle ne fait pas la une. Mais elle aura bien lieu les dimanches 10 et 24 avril prochains. La veille en Polynésie en raison, comme d'habitude, du décalage horaire. Et puis, vous l'avez dit, 12 candidats ont donc obtenu les 500 parrainages. C'est Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, qui en a obtenu le plus. En Polynésie, sont-ils tous représentés ? Alors oui, en tout cas, les six principaux candidats en tête de liste des sondages. Édouard Fritsch est donc le fort soutien d'Emmanuel Macron. Éric Minardi, le représentant du RN en Polynésie. Éric Zemmour est représenté, Louis, par Tawitinena, conseiller municipal à la mairie de Papé-Été. Et puis, Jean-Luc Mélenchon est représenté par Maïry Bob-Dupont, qui s'était présenté, elle, aux élections municipales l'année dernière à Morea. Marcel Touhiani représente Valérie Pécresse. Et c'est Jacqui Briand, bien sûr, qui représente les Verts. Et Yannick Jadot. Et la Polynésie a-t-elle amené beaucoup de parrainages ? Alors d'abord, l'outre-mer a amené beaucoup de parrainages. Plus de 400 au total, dont 200 rien que pour Emmanuel Macron. 110 parrainages proviennent de Polynésie et donc sont pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui n'avait eu aucun parrainage en 2017, puisque vous vous en souvenez, le candidat du gouvernement d'Edouard Fritsch, c'était François Fillon. Et puis, sa récente venue en Polynésie a sûrement encouragé aussi les maires et les élus. Et puis, deuxième candidat des parrainages outre-mer, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et est-ce qu'on connaît officiellement le nom des parrainages en Polynésie ? Alors, on en connaît tous les noms depuis ce matin. Parmi les 110 parrainages d'Emmanuel Macron, Michel Buillard, Tevaro Fritsch ou encore Matthei Brodersen, Marine Le Pen a obtenu le parrainage de Jeffrey Salmon ou de Nui Hauloré. Éric Zemmour a obtenu, lui, le parrainage du maire de Tatakoto et du maire de Maupiti. Jean-Luc Mélenchon, un seul parrainage, celui du député Moëtei Brodersen. Sept parrainages pour Valérie Pécresse, dont Sylviane Théro-Atea, ex-maire d'Utourua. Et le parrainage du maire de Vairao. Et aussi, un seul parrainage pour Yannick Jadot. C'est un peu la surprise, puisque Théoura Iriti a fait comme elle le voulait et elle a donc décidé de parrainer les Verts. Il faut rappeler que ces parrainages ne sont pas censés coller des étiquettes politiques aux élus qui ont décidé de parrainer. Et donc, la campagne est lancée de fait depuis aujourd'hui ? Alors, la campagne est lancée de fait et jusqu'au 27 mars, ce sera l'équité. Comprenez que tous les candidats seront représentés à l'antenne, en télé, radio et sur Internet, en fonction de leur poids politique. En revanche, à partir du lundi 28 mars, c'est l'égalité qui s'appliquera. Et tous les candidats auront exactement le même temps de parole jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Reste à savoir si les électeurs polynésiens se rendront aux urnes, puisqu'en 2017, le taux d'abstention pour la présidentielle en Polynésie s'est élevé à 61%. Merci, Natacha, pour toutes ces explications. Et sachez que les débats ont déjà commencé sur la première radio. Ils se poursuivent demain en langue taïsienne à 17h10 et ils seront diffusés en soirée en télé. Et avant même la publication de la liste officielle, Beaucoup d'électeurs ont déjà fait leur choix, quand d'autres sont encore indécis, à l'image de ces Polynésiens vivant dans l'Hexagone, qu'ont rencontrés Nathalie Sarfati et Mourad Bouretima. Ils sont nés en Polynésie et vivent en région parisienne depuis plus de 20 ans. Ils nous ont conviés autour d'un mât à l'antille, repas familial du Fénois par excellence, pour évoquer l'élection présidentielle. Tradition oblige, tout commence par une prière. Donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Vous savez déjà pour qui vous allez voter, les uns et les autres ? Oui, ça y est. Je sais, pour qui je vais voter ? Une petite idée, rien d'arrêté. Je n'ai jamais été politique, en fait. Je suis arrivé en France, je travaille très dur, j'ai appris ce que c'est que des impôts, payer des impôts. Après, derrière, ce politicien, si tu votes pour lui, va voir ça. Je ne prête pas attention, en fait. C'est un devoir, en tant que citoyen, d'aller voter. Mais il y a ce côté où tu n'as pas l'impression de choisir. Vous attendez d'un candidat ? Quand on voit la souffrance des Polynésiens qui viennent ici pour se faire opérer du cœur ou des choses comme ça, et qu'ils viennent seuls, j'ai presque envie de dire à nos politiciens « Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour ces patients-là ? » C'est-à-dire qu'on ne changera pas le statut d'autonomie que nous avons au niveau de la Polynésie, on marquera toujours, toujours une différence. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller voir dans leur programme où on en est au niveau des Outre-mer. Et quand on parle des Outre-mer, où est-ce qu'on en est au niveau de la Polynésie française ? Parmi les candidats à l'élection présidentielle, il y en a certains, il y en a plus de deux, qui ont quand même compris qu'il fallait s'occuper davantage de la Polynésie française et qui ont décidé d'ouvrir des discussions avec les Polynésiens. Ça fait du bien d'entendre ça en tant que Polynésien, d'entendre qu'on veut nous écouter. Parce que c'est vrai qu'avec les métropolitains inclus, on est 280 000 habitants. Ce qui nous sauve, c'est les 5 millions de kilomètres carrés de superficie. Parce qu'aujourd'hui, du coup, une erreur ça, ça, effectivement, il y a la raison, mais que 280 000, sauf que l'étendue et la superficie qui représentent une fois une mille la taille de l'Europe permet à la France aujourd'hui d'être au deuxième rang d'armée maritime. En tout cas, j'ai l'impression quand même que vous allez tous aller voter. Oui. Oui. Alors, Manoïa, à la vôtre. Et à partir de demain, nous diffuserons les portraits des différents candidats. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. L'information, on continue sur le Brené qui,